Bonjour à tous et à tous, merci d'être là. Vous êtes bienvenue au cinquième séminaire de l'année 2023-2024, placé sous le thème colonisation et migration. Aujourd'hui, exceptionnellement, François Héran ne serait pas avec nous pour des raisons de santé. Il présente ses excuses. Je vous remercie pour votre compréhension. Intitulé du jour est l'Empire colonial et après, les leçons de l'histoire. Pour en parler, deux éminents professeurs nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Catherine Coquery-Vidrovitch et Denis Cogneau. Présenter nos deux invités est forcément réducteur, tant leurs travaux sont nombreux et riches. Catherine Coquery-Vidrovitch est une historienne spécialiste de l'Afrique, professeure émérite de l'Université Paris-Diderot. Ses travaux portent sur les enjeux politiques de la colonisation, ainsi que sur le concept d'impérialisme et de capitalisme en Afrique. L'une de ses majeures contributions à la recherche historique réside dans son approche interdisciplinaire, combinant l'histoire sociale, économique et culturelle, pour offrir une vision holistique des sociétés africaines. Elle s'est particulièrement intéressée aux dynamiques des sociétés rurales, aux systèmes de production et à l'impact des puissances coloniales sur la réalité locale. Elle est une historienne de terrain. Elle a été l'une des premières à étudier l'histoire des femmes, des jeunes et de l'urbanisation en Afrique, mais également la place du continent dans l'histoire mondiale, ainsi que celle de l'esclavage et de la colonisation dans l'histoire française. Elle a joué un rôle très important dans la promotion de l'histoire de l'Afrique au sein de la communauté académique. Elle a également contribué à la formation de nombreuses générations de chercheurs et d'étudiants. Son engagement intellectuel et son héritage académique inspirent les chercheurs et les étudiants intéressés par les enjeux historiques du continent africain. Comme elle l'écrit dans son livre « Le choix de l'Afrique », nous allons écouter une grande historienne pour qui la reconnaissance de l'histoire africaine fut le grand combat de sa vie. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous m'entendez bien ? Oui. Merci à vous d'être si nombreux. Je suis désolée d'arriver handicapée. J'ai eu une crise de hernie discale. Certaines doivent s'apparcer depuis la semaine dernière. Ça me fait mal de chien. Alors, j'espère que je ne serai pas trop abruti pour vous parler. Pour vous parler de quoi ? J'aurais aimé en discuter avec le professeur Héran, mais comme il est malade aussi, nous n'avons pas pu nous joindre. Et il m'avait dit effectivement qu'il avait été intéressé dans le temps, il y a une dizaine d'années, par un petit livre que j'avais écrit au moment où se développait très fort en France, au début des années 2000, les premiers grands débats de cette époque sur la colonisation. Et à l'époque, c'était vraiment les débuts. Ça a l'air d'être bizarre de dire qu'en 2010, c'était les débuts du problème sur la décolonisation. Il y en avait eu d'autres. Mais disons que c'est revenu en flèche à la suite de la loi Taubira. Vous savez peut-être ce que c'est que la loi Taubira. C'est en 2001, la ministre Taubira fait passer la loi qui est alors votée à l'unanimité sur la reconnaissance des crimes de l'esclavage, ce qui était une grande nouveauté en réalité. Ça a l'air bizarre, mais ça n'avait toujours pas été officiellement condamné par aucun des pays auteurs de traite à Trontique, en particulier européen. Et c'est pratiquement la France qui, la première, a dit que c'était un crime contre l'humanité. Ce qui a eu un énorme écho dans les populations des territoires français qui avaient été des colonies, comme Martinique, Guadeloupe, Guyane et des petits bouts du Sénégal aussi, et qui étaient passés assez inaperçus du grand public, sauf jusqu'au moment où la polémique s'en est emparée et qu'il y a eu en France des tenants pour ou contre la colonisation. Est-ce que c'était un bien ? Est-ce que c'était un mal ? C'est-à-dire que dans les années 2000, le problème a été très mal posé en se demandant est-ce que la colonisation, c'était bien ou c'était mal. Pour un historien ou une historienne, c'est le type même de la fausse question parce que ce qui s'est passé en histoire, on ne se demande pas si c'était bien ou c'était mal, on se demande pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, quelles ont été les applications et les conséquences. Et donc, ce n'est pas une question de jugement moral, c'est une question de savoir d'abord. Donc, c'est une polémique qui avait très mal démarré et qui a donné naissance entre 2000 et 2010 à une multitude de publications, y compris d'historiens, qui justement essayaient de démontrer que la colonisation, c'était bien ou c'était mal, ça avait été bien ou ça avait été mal, disons. Et ceci a duré pendant une bonne dizaine d'années, pendant qu'en même temps se développait effectivement toute une élaboration de ce qu'avait été la colonisation, pourquoi elle était lieue, elle avait eu lieu. Et moi, à ce moment-là, j'étais fâchée par mes concitoyens, disons, dont la plupart disaient que finalement, la colonisation, ça avait été un apport d'éducation, la christianisation, la civilisation, etc. Ça m'avait fâchée. Et j'avais essayé de refaire un peu l'historique de la période dans ce petit livre qui s'appelle donc, j'oublie toujours son nom, les enjeux politiques de l'histoire coloniale en France, en particulier. Alors, le professeur Errand avait été intéressé par ce livre, entre autres, et il m'avait dit, j'aimerais bien que vous parliez de ces concepts. Donc, c'est ça dont je vais vous parler, tout en ne sachant pas ce que vous avez entendu avant, ni ce que vous entendrez après. Donc, j'espère que ça ne viendra pas comme les cheveux sur la soupe. Enfin, vous en ferez ce que vous voudrez. C'est-à-dire, ce que j'entends par ces concepts, c'est ce qu'on a appelé les subalternes studies, les postcoloniales studies, les décoloniales studies. Alors, actuellement, on est en train de terminer, je dirais, les injures contre les décoloniales studies. Ce genre de concepts qui sont nés, effectivement, dans les pays anglo-saxons, de langue anglaise, ayant été assez mal compris du public français. Donc, je vais essayer de revenir un petit peu là-dessus. Avec ma spécialité, qui, comme vous l'avez entendu, est l'histoire africaine, et en particulier l'histoire africaine subsaharienne, et l'apparition de ces concepts correspond à l'apparition en France aussi, ou à la réception en France, de l'importance de l'histoire de la colonisation et de comprendre pourquoi elle était intervenue. Et dans cette histoire de la colonisation, j'ai privilégié, évidemment, l'histoire de l'Afrique subsaharienne, en disant en introduction que cette histoire est une histoire récente. Elle est née en France avec les indépendances. Les indépendances, ce sont les années 1970, et à cette époque-là, moi, j'ai commencé à travailler au début des années 60, nous, historiens d'Afrique, nous étions très peu nombreux. Nous étions aussi très ignorants, parce que l'histoire de l'Afrique subsaharienne avait été très peu étudiée jusque-là. Et il faut reconnaître que les deux premières thèses d'État sur l'histoire de la colonisation en Afrique, elles ont été écrites de façon tout à fait remarquable par deux historiens sénégalais. Cheikh Antadiop, dont on a beaucoup parlé ensuite, sa première tentative d'histoire de l'Afrique, où il explique, en tant que ça a été très discuté ensuite, mais sur le moment, il explique sa thèse et que l'histoire de l'Afrique noire, qu'on appelait à l'époque l'Afrique noire, a commencé en Égypte, dans l'Égypte ancienne, et que finalement, la mère de toute civilisation, c'était l'histoire ancienne égyptienne. Alors, ça a été beaucoup discuté ensuite, mais à l'époque, ça a été très important. Et l'autre historien africain, l'autre chénégalais également, c'est Abdoulahili. Alors, Abdoulahili, lui, qui a soutenu une thèse d'État sur l'esclavage, sur l'histoire de l'esclavage, en 1956. À l'époque, dans les milieux historiens français, y compris les milieux travaillant sur l'époque coloniale, ces historiens étaient tout à fait ignorés du public français. Parce que l'histoire au sud du Sahara, l'histoire de l'Afrique au sud du Sahara, n'était pas encore une discipline historique pour les Français. Elle l'était pour les Britanniques. Il y avait une chaire d'histoire africaine depuis 1946. Mais les premières chaires d'histoire africaine sont apparues seulement en 1962 à l'École des Hautes-Études et en 1960 à l'École des Hautes-Études et en 1962 avec deux chaires à ce qu'on appelait la Sorbonne à l'époque. C'était donc une génération après les Britanniques qu'en France, on s'intéressait de façon scientifique, de façon de recherche, à l'histoire coloniale africaine. Alors, moi, j'ai eu la chance de commencer ma spécialisation jeune agrégé à l'École des Hautes-Études qui était le seul endroit où l'on travaillait de façon, à l'époque, pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait un centre où vous aviez historiens, sociologues, géographes, démographes, linguistes, tout ça dans un centre d'études africaines qui formait les jeunes chercheurs dont j'étais, nous étions peu nombreux, en particulier en histoire, pour travailler sur l'histoire africaine. Alors, il y avait Georges Ballandier, Denise Paubre, qui était spécialiste des femmes, qui est aujourd'hui spécialiste du genre, des linguistes comme Pierre-Alexandre pour le Languantou, Pierre-Francis Lacroix pour le Poulard, et un historien, Henri Prince-Fic, qui a été élu en 1961 et dont le successeur a été Eligiam Bokolo. Jusqu'alors, la discipline historique était rejetée par les chercheurs, y compris les chercheurs sur l'Afrique, anthropologues, ethnologues ou autres, parce que l'histoire avait été une histoire coloniale. C'était une histoire qui était écrite par les colonisateurs pendant la période coloniale. Donc, c'était une histoire à tendance à géographique et les jeunes chercheurs qui découvraient les cultures africaines avant les colonisations considéraient que ça ne valait rien et qu'il fallait tout recommencer. Donc, les historiens étaient nécessairement des historiens coloniaux, disons. Donc, dans mon tout jeune temps, je n'avais pas encore 30 ans, je me suis trouvée dans un milieu à la fois très favorable pour me former et très, disons, assez hostile à la discipline histoire comme considérée complètement dépassée par les nouvelles recherches. Tout ceci est tout à fait différent. Nous étions parmi les premiers ou les premières, surtout les filles qui s'intéressaient à l'histoire africaine, à former des chercheurs, chercheurs français, françaises, et chercheurs africains. Là, c'était des Africains et pas des Africaines parce que le sentiment supérieur n'était pas encore suffisamment développé dans les années 60, dans l'unique université francophone d'Afrique qui était l'université de Dakar ou chez Cantadiop. Et ce sont cette, disons, cette deuxième génération que j'ai contribué à former et qui a formé à son tour. C'est une époque complètement résolue dans la mesure où maintenant la plupart des historiens et historiennes de l'Afrique francophones sont des Africains, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 60. Et je dirais que d'une certaine façon, et c'est très bien puisque je suis quand même à la retraite depuis assez longtemps, je trouve que c'est très bien que le relais soit pris, effectivement, par des historiens africains qui, d'une certaine façon, sont devenus, dans la discipline, à mon avis, plutôt meilleurs que les collègues occidentaux dans la mesure où ils ont plus d'atouts en main. Ils ont les langues occidentales, avec toutes les recherches qui ont été faites qui sont très importantes. Ils ont leur log national ou local qui leur permet le contact direct avec leur société et ils ont une vision mondiale maintenant et non plus française des choses parce que compte tenu des limites de l'éducation, des connaissances sur l'histoire africaine pendant longtemps en France, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui a été le cas disons jusque dans les années 1980-90, et bien les jeunes historiens africains qui pouvaient vraiment se former, ce n'était pas en France qu'ils pouvaient se former, mais ils allaient aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suède quelquefois, et puis quelquefois en France. Il y a eu quelques étudiants africains absolument formidables, mais disons que la France n'était plus le centre des recherches en particulier en histoire africaine. Alors, cette période des années 60, elle est très intéressante parce que ça a été un renouveau complet des connaissances qui étaient encore, comme je vous l'ai dit, méconnues des autres disciplines encore en... Je suis rentré aux études en 1962, je crois, et encore en 1970, un jeune sociologue des hautes études me disait, enfin, me disait beaucoup plus tard, mais il est arrivé aux hautes études en 69, 70, il me disait, mais on avait comme mot d'ordre de ne pas parler aux historiens parce que les historiens, c'était les ennemis, parce que les historiens, c'était les auteurs de l'histoire coloniale. Donc, vous voyez, le contexte était tout à fait différent. Et c'est à ce moment-là que dans le monde et en France, mais en France, ça a été très mal accueilli au débarrage et ensuite, c'est devenu une banalité, de nouveaux concepts sont apparus. Et le premier concept qui est apparu à la fin du siècle dernier, c'est celui de subalternes todays. Les études subalternes ou les études subalternes, on n'a pas cherché à le traduire, on dit toujours les subalternes se disent. C'est un fait, c'est des jeunes intellectuels indiens de l'Inde qui ont commencé à récuser l'histoire coloniale classique, c'est-à-dire l'histoire agéographique, la colonisation, c'est bien évidemment puisque c'était les coloniaux qui l'écrivaient à l'époque coloniale. Et dans l'ensemble, il y avait bien sûr quelques critiques, mais disons que c'était plutôt l'épopée coloniale et la gloire coloniale, y compris dans les manuels du primaire ou du secondaire. Donc, ce sont des intellectuels indiens de l'Inde suivis par des anglo-saxons dont la deuxième génération, le nom le plus connu pour l'Afrique, c'est Edouard Saïd. Edouard Saïd s'est rendu célèbre à l'occasion de ses études sur les cultures asiatiques et en montrant que, finalement, les subalternes, en fait, n'avaient pas été pris en compte dans l'histoire de la colonisation et qu'il fallait tout rouvoir à zéro en faisant l'histoire des subalternes et non pas l'histoire des conquérants. ça donnait naissance à une revue dans les années 1970, ce Baltern Studies, qui était complètement ignoré en France. L'ouvrage d'Edouard Saïd a été publié pour la première fois, je crois que je me souvienne, il a été édité en 1978, il a été publié tout de suite après en français, mais aucun effet. Et c'est l'édition suivante en 2002 qu'il a connu, qu'il a fait connaître en France. Alors, le Subalternes Studies, ça a été une idée qui a été saisie au vol par un politiste français, un jeune politiste français qui était bilingue. À l'époque, on ne lisait pas tellement encore... Les échanges entre langues, en particulier entre français et anglais, n'étaient pas tellement fréquents. Souvent, les français ne lisaient pas l'anglais, les anglais ne lisaient pas le français. Et donc, Jean-François Bayard était un jeune politiste qui disait bilingue, qui donc a lu les Subalternes Studies et qui tout de suite a saisi l'intérêt de cette nouvelle façon de concevoir l'Afrique, l'histoire de la colonisation qu'on a appelée l'histoire par le bas, au lieu de faire l'histoire par le haut, non pas par les chefs, les colonisateurs, les européens, les colonisateurs, mais à partir des sociétés africaines. Et il a créé, à ce moment-là, une revue qui existe toujours, qui s'appelle Politique africaine, dont le premier numéro disait exactement ça. Nous voulons maintenant travailler les sociétés africaines à partir de ces sociétés, et non pas à partir du regard que les européens ont porté sur ces sociétés, qui était la porte d'Edouard Said sur l'Asie, dont le livre démontrait que l'Asie, telle que conçue par les européens, était une Asie construite par les européens, et ce n'était pas l'Asie réelle. Cette idée a donc été reprise pour les Africains et par les Africains, et c'est devenu donc les subalternes studés, qui, à part Jean-François Bayard et sa revue, ont été assez ignorées en France, bien que grâce à Jean-François Bayard, la deuxième édition d'Edouard Said en 2002, me semble-t-il, a eu un grand retentissement alors que la première édition de langue française avait été totalement ignorée. Et à ce moment-là, est apparu un autre concept qui venait des États-Unis, qui était les post-coloniales studés. Et le concept de post-coloniales studés a été très mal compris au débarrage par la plupart des chercheurs français interprétés et restent encore parfois interprétés par les adversaires comme on dit qu'après la colonisation, c'est comme la colonisation, c'est pareil et c'est les mêmes mesures. Ce n'est pas ça les post-coloniales studés. Les post-coloniales studés, c'était un développement un peu plus élaboré des subalternes studés. C'était, et c'est toujours d'ailleurs, comprendre l'héritage colonial avec des mots, avec une interprétation d'aujourd'hui et non pas avec les mots coloniaux. Parce que l'héritage colonial est écrit avec des concepts qui ont été créés par les colonisateurs pendant la colonisation. Alors, il y a un exemple absolument frappant en France, c'est pour l'Afrique, la distinction entre Maghreb et Afrique noire. Maghreb et Afrique noire, ce sont des mots coloniaux. Ils ont été inventés par les colonisateurs. Alors, le Maghreb, c'est la traduction des pays de l'Ouest pour l'Afrique du Nord et c'est devenu synonyme justement des populations musulmanes maintenant d'Afrique du Nord et Afrique noire était le terme classique utilisé jusqu'à il n'y a pas très longtemps en France, y compris par les journalistes et les manuels, jusqu'à ce que ce sont des chercheurs african-americans qui ont dit qu'Afrique noire c'est un terme raciste, ce qui est tout à fait vrai. On ne caractérise pas un continent par la couleur d'un certain nombre de gens du continent qui ne sont pas tous noirs d'ailleurs en Afrique. Le loin s'en fout. on ne caractérise pas la Chine par exemple de pays des jaunes. On le faisait à l'époque coloniale mais on ne le fait plus. Tandis que pour l'Afrique, l'Afrique noire on le faisait jusqu'à il y a 3-4 ans. Et il y a 3-4 ans que le concept américain de ce n'est pas bien de dire Afrique noire ils sont très pointilleux pour ce genre de choses les africains américains ont dit non c'est un contexte alors à ce moment-là comment appeler l'Afrique noire en France ? Alors nous autres dans nos laboratoires qui utilisons le terme comme les autres mais qui avaient été tout à fait d'accord avec la remarque personne n'y avait pensé parce que c'était l'usage depuis très longtemps et c'est justement ça qui est important dans le post-colonial c'est de savoir faire la critique de concepts qu'on a hérité de l'époque coloniale et dont on pense toujours que ce sont des concepts opératoires avec leur sens inconscient de l'époque coloniale. Le post-colonial c'est se défaire du vocabulaire élaboré pendant l'époque coloniale qui permet de continuer à juger ou à faire l'histoire des pays disons non occidentaux. Donc dans mon laboratoire qui s'appelait comme les autres laboratoires qui avaient une section afrique noire pour autant que je me souvienne on s'est longtemps rassemblés pour dire comment on pourrait appeler l'Afrique. C'est pas l'Afrique noire évidemment c'est pas l'Afrique blanche non plus c'est pas une histoire de couleurs c'est l'Afrique alors c'est l'Afrique au sud du Sahara alors on disait c'est pas vrai parce qu'il y a toute une série d'États le Niger la Mauritanie le Tchad qui sont sur le Sahara et non pas au sud du Sahara bref on discutait pendant deux ou trois séances comment on pourrait s'appeler et puis finalement on s'est appelé Afrique subsaharienne ou Afrique au sud du Sahara tout en entendant que l'Afrique au sud du Sahara on avait besoin aussi de connaître l'Afrique du Nord pour qu'on a des échanges à travers le Sahara justement et puis que c'était inexact géographiquement puisque un certain nombre d'États l'Afrique maghrébine c'est uniquement les cinq États qui donnent sur la Méditerranée à partir de l'Égypte la Libye la Tunisie l'Algérie et le Maroc tous ceux qui sont sur la Méditerranée tous les autres tous les autres on les appelle subsahariens les Américains très puristes ont dit subsahariens c'est péjoratif ça on serait sous-sahariens donc les Français qui sont moins regardants sur ce type de vocabulaire ont trouvé qu'ils poussaient un peu mais en fait ils ont dit oui il faut respecter les convictions de nos voisins et c'est devenu donc l'Afrique au sud du Sahara qui est encore pour ne plus dire Afrique subsaharienne on dit Afrique au sud du Sahara qui est un peu plus long et puis dans notre laboratoire nous ne trouvions pas de termes pour décider ce qui était l'Afrique non riveraine de la Méditerranée sauf de façon négative ce qui était tout à fait significatif de l'esprit européen Afrique non occidentale Afrique enfin bref au bout de deux ou trois séances de discussion on disait bon ben on n'y arrive pas ben on va continuer Afrique au sud du Sahara on sait sur quoi on travaille on ne sait pas comment l'appeler mais on est d'accord sur ce sur quoi on travaille et par conséquent ne nous compliquons plus la vie on dira Afrique au sud du Sahara mais c'est vous pour montrer à quel point on était et on reste d'ailleurs en France on ferait dans des dans des concepts justement qui ont été élaborés en dehors de ces connaissances et qu'il faut comme le mot était devenu à la mort de cette époque là déconstruire les concepts alors il y a eu une très grosse une très grosse contresens par les ennemis les adversaires du post-colonial qui ont dit le post-colonial ils veulent dire que sous l'indépendance on a hérité des mêmes choses que la colonisation on a hérité d'un certain nombre de choses qui effectivement rappellent les mœurs de la colonisation mais on n'a pas hérité de la colonisation on a hérité de concepts surtout et de réalités qui découlent d'un passé dont on fait partie l'époque coloniale mais là aussi il faut des périphrases pour expliquer ce que l'on entend et c'est un c'est un un congolais philosophe linguiste et historien qui s'appelle Valentin Moudimbe qui est un type qui est un homme extrêmement remarquable qui a relu tous les textes coloniaux concernant l'Afrique et qui a expliqué qu'énormément de ces termes continuaient toujours à être utilisés et que c'était ces termes qu'il fallait déconstruire et donc démonter les les concepts coloniaux qui continuaient à analyser des réalités post-coloniales qui ne sont plus les mêmes tout en étant en relevant de la colonisation bien entendu mais il ne s'agit plus de la colonisation il s'agit de l'usage qu'en font les contemporains sur ce qu'a été la colonisation et ce qui est très intéressant à constater c'est que alors que Edouard Saïd qui parlait de l'Orient qui ne concerne pas ou très peu l'historiographie française enfin sinon l'histoire du Vietnam a été traduit a traduit très tôt les français ont traduit très tôt Edouard Saïd mais Valentin Moudimbé écrit deux gros livres passionnants concernant l'ensemble de la de la littérature essentiellement de langue française parce que Moudimbé est de la RDC et de langue française il est écrivait en anglais mais de langue française a relu tous ces textes en montrant à quel point notre vocabulaire est imprégné effectivement d'outils conceptuels qui datent de la colonisation et que c'était ces outils conceptuels qu'il fallait remettre en cause étudier éventuellement remplacer et non pas et non pas la réalité alors Valentin Moudimbé qui a écrit à peu près en même temps qu'Edouard Saïd au début des années 1980 a été traduit en français j'allais dire l'année dernière il y a deux ans c'est à dire qu'on a attendu 40 ans pratiquement 30 ans pour le traduire alors que c'est devenu un des livres de base de l'enseignement de l'histoire africaine dans les pays anglo-saxons justement par ce pouvoir de déconstruction qu'il a par rapport aux connaissances acquises du temps de la colonisation donc le post-colonial a été je vais à l'heure parce que j'ai plus beaucoup de temps le post-colonial a été quelque chose de très important par la déconstruction des concepts et très mal accueilli en France très très mal accueilli en France au démarrage en particulier très mal accueilli par les penseurs d'origine marxiste ou marxisante parce qu'ils considéraient enfin j'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs parce que je suis tout à fait d'accord avec eux sur beaucoup de choses mais là j'ai pas compris pourquoi ils avaient alors il s'agit par exemple de de Yves Lacoste de géographe de de Jean-François Bayard aussi qui a été très très négatif de bref les 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 seniors des études africaines des années 2010 n'avaient pas de terme plus méprisant que possible des post-coloniales se disent en disant que c'était dangereux que c'était grave que c'était menaçant enfin bref très hostile c'est une querelle qui maintenant est a disparu on l'a oublié mais ça a duré une dizaine d'années jusque dans les années 2010 2010 2012 il y a encore un grand pullvoyé sur les idées post-coloniales qui a été publié par Nicolas Bruncel en 2012 avec encore énormément d'hostilité de la part des penseurs français j'ai du mal à comprendre un peu pourquoi d'une certaine façon je pense que pour un certain endroit les chercheurs sont très fiers toujours de ce qu'ils ont trouvé les chercheurs français en particulier des gens comme Jean-François Bayard ont été vraiment les premiers en France à saisir le nouveau concept qui circulait par ailleurs et ils trouvaient d'une certaine façon que les anglo-saxons répétaient ce que eux avaient dit 20 ans avant seulement eux 20 ans avant ils étaient très peu nombreux c'était Jean-François Bayard et quelques autres qui n'avaient pas du tout fait souche en France alors que ça commençait à devenir quelque chose d'assez habituel en France et alors je regarde si j'ai rien éblié pour alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette telle hostilité cette telle réticence française des chercheurs en sciences sociales contre les idées postcoloniales je pense que fondamentalement malgré tout ces idées postcoloniales invitent à remettre en cause des concepts élaborés depuis des générations et des connaissances aussi élaborées depuis des générations alors que ça existait en réalité en France mais ça existait à un moment on les a redécouverts longtemps après mais à l'époque ils étaient très minoritaires aussi France Fanon par exemple on est en train de redécouvrir depuis 2-3 ans France Fanon était tout à fait dans ce genre de courant Albert Mémis aussi qui était Algérien Algérien ou Tunisien je ne sais plus enfin d'Afrique du Nord Albert Mémis a expliqué à quel point le colonisateur formait une espèce de binôme inséparable il n'y a pas de colonisé sans colonisateur il n'y a pas de colonisateur sans colonisé ils réagissent l'un sur l'autre enfin bref il a écrit des choses c'est une espèce de binôme inséparable qui était en incessante co-résonance et ça il a très bien expliqué et puis il y avait aussi des discours extrêmement frappants en particulier discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire en 1950 qui est un très grand texte mais qui aussi était lu par une petite minorité de gens disons carrément à gauche pour simplifier et disons que ceux qui connaissaient ce texte je pensais que ça avait déjà été dit en français donc c'est pas la peine de revenir dessus et donc nous on l'a déjà dit avant donc ça n'a rien de nouveau mais les choses sont toujours importantes quand elles sont dites de façon nouvelle il y a eu un colloque très intéressant en 2006 à Sciences Po sur précisément les idées postcoloniales et c'est Georges Malandier qui était un grand sociologue spécialiste surtout de l'Afrique subsaharienne les a un peu réprimandés pendant ce colloque en disant ce sont des idées neuves mais qui ont besoin d'être ré réapprivoisées qui ressortent de façon un peu différente et ce n'est pas du tout choquant au contraire qu'une génération suivante redécouvre ce que certains ont découvert la génération d'avant surtout la génération d'avant c'était une petite minorité maintenant c'est une grosse majorité et devient une majorité bref les africains en particulier les penseurs africains ont été beaucoup plus rapides à adopter les idées postcoloniales je parle des francophones que les français pour eux ça leur paraissait évident alors que pour les français c'était encore un gros mot postcolonial qui a été remplacé de façon plus récente par le décolonial alors le décolonial est encore très mal considéré par beaucoup d'intellectuels français qui là encore font des contresens sur la signification du mot alors le postcolonial ça a été reproché du côté français est un concept qui est né aux Etats Unis donc c'est une idée américaine à l'origine et une idée américaine c'est pas une bonne idée a priori à peu près ça mais je simplifie bien entendu et le décolonial lui c'est un concept qui est né en Amérique du Sud pas en Amérique espagnole portugaise mais pas en Amérique de langue anglaise et c'était un petit peu les penseurs d'Amérique latine qui avaient envie aussi de trouver leur concept d'une certaine façon et qui ont fait un constat qui correspondait très bien à l'Amérique du Sud dire que la colonisation avait existé depuis très longtemps en Amérique du Sud et que colonisateurs comme colonisés ou post-colonisés avaient élaboré ensemble de nouvelles réalités qui sont appelées décoloniales alors qu'est-ce que ça veut dire décolonial d'une certaine façon c'est un peu la même chose que post-colonial mais de façon disons plus élaborée et c'est la raison pour laquelle les beaucoup de chercheurs ne veulent pas en parler il y a une raison il y a une nouvelle idée qui a été lancée et qui est très importante et qui maintenant est en train de se généraliser et d'être reconnue comme telle mais vous ne pouvez pas savoir la quantité d'injures véritablement d'injures qui se sont répandues dans les milieux concernés et intellectuels s'injuria sur le terme décolonial avec vous avez peut-être vu dans les journaux en particulier dans le monde des pétitions alors de psychologues de je ne sais plus de différentes spécialités disciplinaires disons que le décolonial c'est épouvantable qu'il fallait l'interdire dans les universités alors ça on l'a entendu de la part des milieux de droite beaucoup c'est c'est nocif c'est dangereux alors qu'est-ce que c'est le décolonial c'est toujours un petit peu la même chose en réalité mais c'est c'est disons que le décolonial devient un peu indifférent indifférent au métropole pour se pour se consacrer précisément sur sur les pays dits sous-développés et alors surtout le décolonial a introduit de nouveaux concepts en particulier il a dit qu'il s'élève contre la conception qui dominait à la grande époque du marxiste c'est-à-dire dans les années 70 qui était que jusqu'aux années 70 disons qui était que le concept principal dans une société c'était le concept de classe classe sociale et selon la classe sociale cela explique justement la situation des dominés ou des dominants des développés ou des pas développés etc. et que donc l'idée essentielle pour les sciences sociales c'était d'analyser de quelle classe sociale on était par les grosso modo hérité de l'héritage de l'héritage marxiste stalinien de capitalisme et prolétariat donc il y a protéariat il y a ceux qui possèdent il y a ceux qui ne possèdent pas et c'est ça l'explication majeure c'est-à-dire le marxisme réduit à une espèce de squelette telle que l'avait fait le stalinisme les 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 décoloniaux ont inventé des idées assez différentes ils ont dit toujours pour l'analyse des classes sociales l'analyse de la société il y a en fait il y a trois points majeurs il y a l'appartenance de classe évidemment c'est très important si vous faites partie de ceux qui dominent ou de ceux qui sont dominés vous n'avez pas la même situation dans la société mais il y a aussi d'autres points majeurs le genre si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme vous n'avez pas la même place dans la société et et le et le troisième alors là qui a prêté énormément de énormément de polémiques et d'incompréhensions c'est ce que les anglo-saxons appellent la race c'est-à-dire l'origine ethnique alors là ça repose sur un contresens de compréhension entre la langue française et la langue anglaise en particulier américaine aux Etats-Unis et en Afrique du Sud pendant tout le XXe siècle la la distinction des sociétés a été une discussion une 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 distinction de race c'est-à-dire de couleur ce racisme est né au XIXe siècle partout dans le bon monde il existait déjà aux Etats-Unis depuis longtemps à cause de l'esclavage mais il s'est développé beaucoup au XIXe siècle précisément et on peut schématiser la naissance du racisme anti-noir qui concerne en particulier l'Afrique le racisme anti-noir découle de l'esclavage ou plus exactement d'une certaine façon de la suppression de l'esclavage non pas que le racisme n'existait pas avant mais avant c'était évident pour les blancs en particulier les américains mais aussi les esclavagistes français ou autres au XVIe au XVIIe siècle on était noir on était fait pour être esclave on était né esclave si on n'était pas esclave c'était pas normal donc au XVIIIe siècle le mot nègre signifiait en fait était synonyme de esclave noir et ce qui permettait de distinguer les noirs des blancs dans les sociétés occidentales à l'époque telle qu'elles soient c'était la couleur le blanc était libre le noir était esclave ou s'il n'était pas esclave il aurait dû l'être puisqu'il ne valait rien parce que être esclave or le XIXe siècle est le siècle de la suppression de l'esclavage de l'interdiction plus exactement de la traite des esclaves et puis de l'esclavage tout au long du siècle interdiction de la traite en 1807 en Angleterre 1815 dans un certain nombre de pays européens en réalité c'est plus tardif pour la France ça a été 1831 la première loi contre la traite c'est-à-dire trafique des esclaves dans l'Atlantique est de 1831 dans les manuels on a toujours employé que c'était en 1815 mais c'est pas vrai le traité de Vienne de 1815 dit que les puissances européennes s'engagent à supprimer la traite des esclaves dès que ce sera possible en France ça a été possible à la fin des années 20 et la loi est sortie en 1831 sous Louis-Philippe donc c'est pas 1815 c'est 1831 mais disons donc il y a la suppression de la traite et ensuite progressivement la suppression de l'esclavage qui est 1832-1835 en Grande-Bretagne 1848 en France 1863 aux Etats-Unis 1888 à Cuba c'est-à-dire que la suppression de la traite de l'esclavage pardon dans les colonies européennes s'étale tout le long du 19ème siècle mais à partir du moment où un noir n'est pas nécessairement un esclave il continue à faire les tâches inférieures de la société alors pourquoi est-ce qu'il fait pourquoi est-ce qu'il est méprisable on peut pas dire parce qu'il est noir puisque maintenant être noir n'est pas méprisable n'est plus théoriquement n'est plus méprisable c'est parce que parce que le noir est une race inférieure inférieure morphologiquement et les savants du 19ème siècle vont s'efforcer de trouver pourquoi est-ce que le noir est inférieur au blanc et ça dure tout le siècle Broca qui est un très grand savant de la fin du 19ème siècle a cru trouver alors l'anecdote est tout à fait véridique ça paraît maintenant cocasse mais c'est tout à fait véridique il cherchait justement dans la morphologie c'était la grande époque de l'anthropologie physique on mesurait les crânes les membres le torse enfin on mesurait tout alors Broca a pensé que la différence entre le noir et le blanc reposait sur la différence entre l'humérus et le entre le bras et l'avant-bras et il s'est dit bon ben j'étais absolument sûr de ça alors je ne sais plus quel était celui qui était supérieur à l'autre mais enfin disons le quotient n'était pas le même pour les blancs et pour les noirs il a dit il faut que je vérifie quand même plus que ce que j'ai fait et il est allé rechercher les mensurations faites dans cette femme sud-africaine qu'on appelait la Vénus Autantote qui vous avez peut-être vu le film qui qui est un film intéressant qui avait une caractéristique morphologique assez classique chez les Africains du sud de l'Afrique c'est-à-dire un postérieur relevé et avec pas mal de graisse qui revole et donc la Vénus Autantote surnommée comme ça à cause évidemment de sa morphologie avait été vendue à Londres pour être montrée dans les foires et en 1815 avec les troupes contre Napoléon elle s'est retrouvée à Paris et elle a été mesurée par des savants à Paris sous toutes ses forces donc Broca en 1880 dit je vais aller voir les mesures prises sur la Vénus Autantote qui s'appelait en fait Sartre Batman et qui était une esclave de l'Afrique du sud qui avait été vendue au nord et Patatra selon l'hypothèse de Broca elle était plus intelligente que le plus intelligent des blancs donc la théorie la théorie est tout à fait authentique c'est un autre scientifique du musée de l'homme qui me l'avait raconté mais qui en m'expliquant que les mesures étaient au musée de l'homme que c'était tout à fait vérifiable et le désespoir de Broca aussi donc il fallait chercher l'emprison c'est à dire qu'il fallait trouver une différenciation qui montre que le noir était inférieur au blanc et bien la différenciation c'était la race donc il y avait les races intelligentes et les races pas intelligentes alors au sommet il y avait les blancs à la base il y avait les noirs et entre les deux il y avait selon des théoriciens deux, trois ou quatre races plus ou moins jaunes il a fallu les années 1950 pour qu'une assemblée de spécialistes à l'UNESCO à la suite des catastrophes de la deuxième guerre mondiale et du racisme évidemment antisémite écrivent un texte proclamant que scientifiquement les races n'existent pas 1950 ce qui n'a pas encore été vraiment cru par les populations françaises et c'est un biologiste jacquard dont définitivement je n'arrive plus à savoir quel est son prénom mais ça commence par un A je crois que c'est pas Alfred enfin 1976 il publie un livre de vulgarisation scientifique résumant les conclusions de sa thèse qui date de 1960 où il démontre que les races n'existent pas que c'est un faux concept mais entre les les savants qui le savaient déjà depuis les années 1920 et jacquard qui répand l'idée en 1976 donc il y a une espèce de flou artistique où on n'ose pas trop dire on dit plus que les races existent mais on pense quand même qu'elles doivent exister enfin bref c'est pas clair c'est pas clair et c'est contre tous ces problèmes que les décoloniaux justement cherchent à à comprendre les différences entre les populations et c'est la raison pour laquelle du côté français le mot race est devenu un mot absolument évidemment est un mot raciste le mot race quand on croyait que les races existaient scientifiquement au 19ème siècle c'était pas encore raciste je dirais c'était racialiste on faisait des différences mais on pensait que la théorie allait démontrer effectivement que c'était que c'était une différence essentielle et ce sont les généticiens dans les années 1920 qui vont démontrer que génétiquement les races n'existent pas donc la vérité scientifique qui date des années 1920 la vulgarisation scientifique a mis 50 ans en France 1970 et le mot race n'importe comment en France est un mot très péjoratif le mot race en anglais n'est pas nécessairement un mot péjoratif ou les moins disons et quand on traduit race en anglais par race en français on fait un faux ami en fait il suffit pour le comprendre de penser aux statistiques démographiques qui jusqu'à il y a quelques années étaient faites aux Etats-Unis et continuent de l'être plus ou moins en Afrique du Sud classer les gens selon leur race alors en Afrique du Sud c'était les Blancs les Indiens et les Noirs et aux Etats-Unis c'est à peu près la même chose et la déségrégation c'est 1963 c'est-à-dire il y a moins d'un siècle donc tout ça est très ancré dans dans les esprits et en France ça a été complètement l'assimilation entre race et racisme donc quand on dit le mot race c'est un mot raciste ce qui n'est pas tout à fait exact c'est pas très recommandable mais disons que c'est pas parce que on dit que le concept de race a existé qu'on est raciste si on dit oui je crois que les races existent on est raciste évidemment mais le concept de race lui il a existé il a dominé pendant des siècles en Occident y compris vous disiez aux Etats-Unis et en Afrique du Sud où il a été utilisé comme un concept statistique et où il est encore utilisé comme un concept statistique je suis allé il y a une trentaine d'années avec mes enfants petits aux Etats-Unis le gamin le gamin avait 8 ans et à l'école primaire publique il y avait un questionnaire il y avait la race blanc noir hispanique j'étais hispanique moi évidemment j'étais scandalisée en bonne française de base j'ai rien mis du tout mais la différence avec autrefois c'est que les cases existent toujours mais on met ce qu'on veut on a on a le droit d'être tout à fait noir sur le papier et se déclarer blanc ou le contraire on se déclare noir on est on est ce qu'on pense qu'on est à partir de ce moment là mais je pense que le questionnaire existe toujours il faudrait vérifier tous les cas je peux vous garantir qu'il y a 30 ans il existait encore donc le terme n'a pas tout à fait le même mot tout ça pour revenir qu'une des différences que les décoloniaux attachent très fort pour la distinction entre ah bah oui mais l'heure est sonnée là excusez-moi donc je vais m'arrêter là tout d'un coup j'oubliais et j'ai mangé l'heure de mon voisin je vous prie de l'excuser et tout ça pour vous dire que tous ces concepts ces concepts sont importants qu'ils sont encore très récents et qu'ils sont encore enracinés dans l'histoire mentale et culturelle des populations quelles qu'elles soient et que pour le décolonial ce que j'ai pas dit en dernier mot il y a trois notions importantes il y a la classe mais il y a aussi le genre et ce que les anglo-saxons appellent la race et les français appellent plutôt l'origine ethnique ou quelque chose du genre voilà excusez-moi d'avoir été trop bon excusez-moi donc notre deuxième intervenant c'est Denis Cogneau Denis Cogneau est économiste et historien d'économie il est professeur associé à l'école d'économie de Paris directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche à l'institut de recherche pour le développement donc ces domaines de recherche portent notamment sur l'économie politique du développement histoire du développement changement structurel et inégalité il est l'auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur les économies africaines et sur les politiques menées en Afrique depuis les années 1980 très récemment il a publié l'ouvrage Un empire bon marché aux éditions de Seuil sous-titré Histoire et économie politique de la colonisation française 19e et 21e siècle c'est ouvrage a plusieurs particularités à la fois par les questions abordées et par les méthodes appliquées donc il s'agit d'un long travail d'archives et d'analyses statistiques qui met en contact un contexte sociopolitique de l'empire colonial française en s'intéressant les motivations et les méthodes de la politique de colonisation il analyse le fonctionnement des états coloniaux à travers notamment la fiscalité le recrutement militaire et le flux des capitaux et les éganités donc il propose un nouvel éclairage sur l'impérialisme d'hier et aujourd'hui donc nous avons le privilège de l'écouter le Porello à vous merci beaucoup merci merci d'être venu nombreux dans cette salle merci je voudrais remercier l'invitation de François Héran qui malheureusement ne peut pas être présent pendant que le powerpoint s'installe je voudrais aussi témoigner du fait que je suis très heureux de faire la paire avec Catherine Krivitrovic il se trouve qu'il y a à l'été 2022 s'est tenu à Paris le congrès mondial d'histoire économique et Catherine était sur l'une des conférences plénières à côté d'un historien économiste sénégalais Ibrahim Atioub et j'étais le président de la session alors je n'ai pas beaucoup parlé à ce moment là mais j'étais très heureux de pouvoir introduire leurs interventions alors moi je vais aujourd'hui donc effectivement à l'invitation de François Héran j'ai retenu le titre qu'il m'a un petit peu imposé de toute façon quel bilan économique et politique pour la colonisation et effectivement il s'agit de parler de mon livre alors je sais pour ceux qui sont des élèves assidus de ce séminaire de François Héran qu'il a déjà parlé de mon livre et donc il va y avoir inévitablement un certain nombre de redites j'espère que je vais en parler différemment en tout cas probablement que les termes utilisés ne seront pas exactement similaires alors je vais essayer de m'organiser sur quatre parties tout d'abord bon très rapidement mais je pense que l'auditoire ici est déjà assez averti de ce que c'est que la colonisation française et quel territoire elle a concerné donc je vais aller très vite là-dessus et puis ensuite je vais aller dans le vif du sujet du thème du livre pourquoi ce titre un empire bon marché et donc essayer de vous expliquer ou de vous convaincre que l'empire était bon marché pour le contribuable d'un côté et pour le capital français de l'autre j'en viendrai alors pour comprendre aussi pourquoi cet empire pouvait être bon marché il faut comprendre le fonctionnement des états coloniaux spécifiquement et le fait qu'ils prélevaient une ressource fiscale importante et qu'ils étaient aussi les principaux responsables des politiques de développement ou des politiques de mise en valeur comme on disait avant 1945 plutôt que développement je parlerai un tout petit peu de la période de décolonisation mais j'aurai pas forcément beaucoup le temps alors juste un rappel quand on parle de la colonisation française en général il y a deux colonisations françaises et ce dont je vais vous parler c'est la seconde colonisation française là Catherine vient de vous parler un petit peu des décoloniaux et de l'origine latino-américaine du mouvement d'une certaine façon cette source et notamment la source aussi de critique du racisme elle est plutôt peut-être dans le premier type de colonisation mercantiliste et esclavagiste qui a concerné pour la France les Antilles la Réunion etc mais aussi évidemment l'Amérique latine pour ce qui concerne le Portugal ou l'Espagne alors moi je vais vous parler surtout du second empire colonial qui commence grosso modo en 1830 à partir de la conquête d'Alger et surtout après 1870 c'est important parce que c'est très important pour voir la différence entre ces deux formes de colonialisme c'est que le second colonialisme français c'est un colonialisme d'une France qui a déjà passé la Révolution française d'une part donc qui n'est plus un état monarchique et d'autre part qui est un état industriel et d'ailleurs en fait la possibilité même de conquérir un si vaste territoire qui va faire 20 fois la superficie de la France donc additionnée après l'Algérie ensuite la Tunisie etc. elle va être permise par les technologies militaires bien supérieures permises par la Révolution industrielle et par les canonnières les bateaux à vapeur le fusil mitrailleur etc. donc c'est important et donc le colonialisme dont on parle c'est un colonialisme qui n'est plus mercantiliste et esclavagiste à cause de ça qui s'intitule presque libéral puisqu'il renie d'une certaine façon le colonialisme esclavagiste d'avant et qu'il se part en tout cas ou qu'il se justifie par une mission civilisatrice donc s'il y a racisme désormais c'est plutôt un racisme civilisationnel puisqu'on considère que la civilisation française est supérieure aux civilisations qui vont être conquises ou colonisées et que la mission civilisatrice va consister à apporter les bienfaits de l'ouverture au commerce de la science française et du bon gouvernement démocratique de la troisième république je réfère évidemment donc ce colonialisme industriel est à la fois libéral parce qu'il est soutenu par des penseurs libéraux mais il est aussi industrialiste parce qu'il est soutenu par un courant un peu spécifique à la France qui s'appelle les Saint-Simoniens je n'élabore pas plus là-dessus alors je crois que François Héran vous a déjà un peu parlé vous a déjà montré un peu enfin décrit un peu ce second empire colonial donc voilà donc les cartes voilà il y a effectivement une partie Afrique du Nord ou Maghreb une partie une partie Afrique subsaharienne ou au sud du Sahara disons et puis et puis l'Indochine française qui comprend les trois pays actuels du Vietnam du Cambodge et du Laos ça c'est la carte des indépendances et effectivement je crois que François vous a déjà rappelé que le gradient démographique entre la France et ses colonies était de 45 millions contre 38 millions en 1870 pour les futures colonies d'une certaine façon mais qu'aujourd'hui les colonies font 450 millions d'habitants et 68 millions alors comme dans un séminaire qui est quand même centré autour du thème des migrations il est évident que ce gradient démographique compte d'une certaine façon alors je voudrais rappeler dire une chose sur la comparaison avec l'empire britannique parce que d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qui n'est pas totalement dans mon livre parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler à l'heure d'aujourd'hui c'est la comparaison avec l'empire britannique l'empire britannique colonial donc le second empire colonial britannique mais qui est plus en continuité avec le premier d'un certain point de vue parce que l'Inde fait la continuité dans le cas britannique il est sept fois plus peuplé que l'empire français donc à la même époque il est sept fois plus peuplé l'Inde suffit à faire cette différence démographique de cette façon mais c'est pas que l'Inde et d'autre part l'empire britannique la Grande-Bretagne à l'époque de la colonisation à la fin du 19ème siècle est très clairement la puissance industrielle dominante et disons la France n'est qu'un bon second dans la puissance industrielle et militaire et donc la Grande-Bretagne va occuper des nœuds stratégiques et commerciaux beaucoup plus rentables ou beaucoup plus profitables que tout ce que pourra avoir la France en particulier Hong Kong Singapour la Birmanie la Malaisie alors que la France est responsable du canal de Suez la Grande-Bretagne va finir par s'attribuer l'Egypte et donc le contrôle du canal de Suez et même en Afrique subsaharienne ou en Afrique au sud du Sahara je m'aperçois que maintenant il faut dire ça après avoir entendu Catherine Coquery l'Afrique subsaharienne britannique est plus peuplée et plus riche en ressources que l'Afrique subsaharienne conquise par la France et puis dans le cas britannique on a les dominions qui sont l'Australie le Canada et la Zélande on n'a pas vraiment l'équivalent dans le cas français si on veut d'une certaine façon en poussant vraiment un peu à l'extrême limite l'Algérie disons gouvernée assez largement par les colons prépondérants d'un certain point de vue se ressemblent au dernier dominion qui s'ajoute à cette liste là qui est l'union sud-africaine en 1910 qui est l'Afrique du Sud britannique donc relativement à l'économie à l'économie française à la fin un empire plus petit relativement à l'empire britannique ça va faire que ça va forcément mécaniquement représenter moins et donc même si l'empire français est aussi profitable s'il était même aussi profitable que l'empire britannique il pèse moins lourd par rapport à l'économie française parce qu'il est beaucoup moins peuplé beaucoup moins gros d'accord donc même en comparaison même si on prend par exemple les Pays-Bas qui ont une grosse colonie qui est l'Indonésie qui relativement en population est aussi très grosse par rapport aux Pays-Bas qui est un petit pays et qui est une puissance industrielle aussi au bout du compte la ponction coloniale sur les Pays-Bas sur l'Indonésie va compter plus pour l'économie néerlandaise que la ponction coloniale toutes choses égales par ailleurs sur les colonies françaises pour l'économie française alors je ne vais pas évidemment le livre fait 500 pages il y a un grand nombre de chapitres je donne le plan ici très rapidement mais je ne vais évidemment pas pouvoir développer l'ensemble des choses a été très gentil pour rappeler que dans le livre il y a aussi des choses sur la motivation les motivations de la conquête j'ai vraiment survolé ça et je ne vais pas être très loin c'est un livre pardon d'accord non mais j'y vais quand même d'un bon pas c'est un livre qui dit effectivement dont le sous-titre est histoire et économie politique comme il a été rappelé je suis un économiste de formation mais j'espère avoir une certaine ouverture disciplinaire et donc on parle d'économie et de politique dans le livre et je pense que c'est très important pour comprendre la façon dont s'est déroulée et la colonisation et aussi ses héritages actuels dans les pays devenus indépendants mais dans une période qu'on peut qualifier au moins de post-coloniale c'est sûr c'est très important d'avoir en tête un modèle disons d'interaction d'interaction à la fois économique et politique donc là j'ai donné un schéma que j'utilise dans le livre je ne suis pas sûr d'être extrêmement fan de ce type de schéma mais en tout cas ça permet d'illustrer un petit peu un propos et disons de schématiser un propos plus littéraire alors il y a deux aspects alors j'ai choisi un petit peu pour me différencier de la présentation que François Héran avait fait de mon livre de partir dans l'autre sens c'est à dire de commencer par la fin d'une certaine façon donc là ici je commence par la fin et je m'interroge sur les héritages puisque en fait le thème imposé c'est quel bilan économique donc je commence par l'héritage donc j'ai deux héritages enfin évidemment il y a de nombreux héritages comme l'a rappelé Catherine et donc aussi dans cette littérature postcoloniale on trouve aussi on cherche aussi toutes les traces du lait colonial et évidemment les deux sur lesquels je vais insister n'épuisent pas le sujet tout à fait mais c'est celles qui me sont apparues par mes travaux assez saillantes et assez importantes à rappeler d'un certain point de vue alors il y en a une qui est quand même assez bien connue et qui est la première et qui est précisément l'objet de critiques d'une littérature postcoloniale et décoloniale dont je ne me désolidarise pas nécessairement et qui porte sur les connexions entre l'ex-métropole et ses ex-colonies des connexions économiques en termes d'aide d'un côté en termes de commerce en termes d'investissement Vincent Bolloré et les ports en Afrique total et l'extraction de pétrole etc. évidemment la monnaie vous avez sans doute entendu parler de toutes les critiques émises autour du franc CFA et du fonctionnement du franc CFA qui viennent de la rue africaine sinon des élites africaines et puis il y a des connexions politiques durables également vous avez aussi entendu parler de ce qu'on appelle la France-Afrique de l'héritage de Jacques Focard et puis du maintien disons d'influence d'ingérence et d'intervention militaire même récente évidemment à travers les forces servales enfin les opérations servales les opérations Barkhane et actuellement le retrait un petit peu forcé des troupes françaises basées au Mali au Burkina Faso ou au Niger et puis bien entendu une autre une connexion fondamentale qui a plutôt émergé évidemment après la fin de la période coloniale c'est-à-dire dans les années 60 il y avait déjà des immigrés algériens là je ne vais rien vous apprendre si vous avez suivi les cours de François mais bien sûr les migrations sont probablement peut-être au premier rang des connexions post-coloniales qui perdurent entre la France et ses anciennes colonies alors le deuxième élément d'héritage qui est peut-être moins souvent considéré c'est pour les économies et les sociétés anciennement colonisées un héritage sur la structure des états bien entendu les états coloniaux ou les administrations coloniales à l'époque coloniale étaient évidemment autoritaires je crois qu'il n'y a pas forcément besoin d'argumenter beaucoup là-dessus elles étaient aussi elles administraient des sociétés qui étaient nécessairement énormément inégalitaires ne serait-ce que dans la dimension raciale ne serait-ce que dans la dimension disons propre à la colonisation de différence entre les colons ou les expatriés français ou européens et les populations colonisées donc des états autoritaires et inégalitaires et d'une certaine façon les élites nationalistes dans bien des cas les élites nationalistes qui ont pris le pouvoir à l'indépendance ont eu du mal parfois n'ont pas voulu parfois ont essayé et n'ont pas pu ou n'ont pas réussi à complètement remettre en cause ces caractéristiques autoritaires et inégalitaires très rapidement on a basculé dans des régimes à partie unique etc. alors bon je n'ai pas le temps de développer mais il y a une forme aussi dans l'héritage colonial une forme de reproduction de caractéristiques d'états coloniaux même dans des états indépendants ce qui est un peu malheureux reproduction qui s'appuie aussi sur la reproduction de caractéristiques économiques de dépendance aux exportations de matières premières et qui tout ça engendrant à l'heure d'aujourd'hui des déceptions du développement un incivisme fiscal des fuites de capitaux dans les pays concernés voilà donc je voulais sur le premier aspect donc les connexions postcoloniales on dit beaucoup la France-Afrique d'ailleurs il y a un livre récent qui dit l'empire qui ne voulait pas mourir donc effectivement quand on dit l'empire qui ne voulait pas mourir ça veut dire qu'il y a eu des forces importantes pro-France-africaine à partir de Jacques Focard qui ont tenté de maintenir l'influence et ce que David Todd mon co-auteur récent appelle un empire colonial informel qui existait au début du 19ème siècle avant la colonisation formelle et qui s'est finalement reconstituée d'un certain point de vue après les indépendances à travers la France-Afrique ou cette influence informelle sur l'Afrique malgré tout cet empire ne veut pas mourir mais j'ai quand même l'impression qu'il est en train de mourir malgré tout c'est-à-dire qu'on peut ne pas vouloir mourir mais malgré tout ça finit par arriver donc je pense qu'en tout cas on ne peut pas dire que les choses se reproduisent à l'identique et donc on peut toujours être postcoloniales sans considérer nécessairement que la période que l'on vit est exactement la même que la période coloniale donc en particulier lorsqu'on regarde par exemple les connexions en termes d'aide au développement donc d'aide que la France verse au reste des pays en développement et bien la France verse de moins en moins de façon privilégiée son aide aux anciennes colonies françaises alors on peut trouver que c'est mal ou on peut trouver que c'est bien mais en tout cas c'est une déconnexion en particulier parce que l'aide française transite de plus en plus à travers l'aide européenne et l'aide européenne n'est pas particulièrement biaisée vis-à-vis des anciennes colonies françaises d'accord la même chose les anciennes colonies françaises dépendent moins beaucoup moins qu'à l'époque en 1960 de l'aide financière française de l'aide bilatérale française beaucoup beaucoup moins donc c'est ça qu'on voit dans je ne sais pas si merci donc c'est pas ça comme ça je ne sais pas comment on fait fonction ah le pointeur ça doit être ça voilà c'est ça qu'on voit là dans ces graphiques où vous voyez on part en 1960 et vous voyez la décroissance la comparaison est faite avec le Royaume-Uni encore une fois et vous voyez que le Royaume-Uni même la connexion est sans doute déjà moins forte en 1960 et elle s'étiole également de la même façon pour le Royaume-Uni on peut regarder le commerce international si on regarde le commerce international et de la même façon on a une vision miroir c'est-à-dire c'est le commerce combien les colonies françaises comptent dans le commerce français ou bien combien le commerce français compte dans le commerce des anciennes colonies français d'accord mais dans les deux cas alors évidemment la part de la France dans le commerce des ex-colonies africaines vous voyez et que quand on regarde l'Afrique du Nord ou l'Afrique au sud du Sahara c'est 80 à 70% 70 à 80% en 1960 mais aujourd'hui vous voyez c'est à peu près 15% d'accord donc il y a vraiment une déconnexion qui s'est passée et il y a vraiment disons une diversification des partenaires commerciaux de la part des anciennes colonies africaines de la France pour l'investissement direct étranger alors je dirais qu'on peut malgré tout ces connexions sont quand même au-dessus de ce que serait juste un appariement aléatoire entre des pays qui commerceraient complètement à l'aveugle il reste quand même une petite connexion privilégiée mais c'est vrai aussi pour les colonies britanniques et puis si on regarde l'investissement direct étranger donc là je disais Total Bolloré voilà c'est dont on parle aujourd'hui là même si Bolloré a vendu l'année en 2022 la plupart de ses actifs dans les ports africains là vous voyez par exemple lorsqu'on utilise les données du FMI vous voyez que la France représente un tiers des investissements directs étrangers donc du stock de capital étranger dans ses anciennes colonies alors que le Royaume-Uni c'est beaucoup beaucoup moins même en Afrique du Sud ne représente que 13% vous voyez donc là encore disons la post-colonialité française est supérieure à la post-colonialité britannique d'un certain point de vue néanmoins pour les deux et donc on peut parler de France-Afrique encore un petit peu de ce point de vue là du point de vue de l'investissement direct plus que de Brit-Africa right et donc là vous voyez aussi que malgré tout pour ces deux anciennes puissances coloniales les investissements dans les anciennes colonies africaines que ce soit ici pour la France ou ici en prenant Afrique du Sud plus les autres colonies du Sud du Sahara plus l'Egypte bon ça représente 2% du total des investissements étrangers de la France ou du Royaume-Uni si bien que ces investissements-là ne sont pas extraordinairement stratégiques pour l'économie française au total alors si on regarde par contre l'immigration donc comme vous le savez évidemment la moitié à peu près de l'immigration présente en France est issue de l'ancienne empire colonial c'est vrai aussi du côté et ça m'a surpris quand j'ai fait c'est vrai du côté britannique sauf que du côté britannique c'est moins d'Africains c'est plus d'Indo-Pakistanais mais c'est vrai du côté britannique d'un certain point de vue et donc là la post-colonialité française et britannique elle est particulièrement nourrie par cette présence migratoire importante et dont le tropisme se réduit graduellement au cours des années c'est ce qu'on voit dans le dernier tableau on voit que en particulier non c'est ce qu'on voit dans le premier tableau on voit en particulier qu'ici que en 2000 65% des migrants provenant des anciennes colonies françaises allaient en France donc les deux tiers à peu près se rendaient en France par rapport aux autres plutôt que dans les autres pays riches je parle que de l'immigration vers les pays riches ici et en 2010 on est à 56 donc vous voyez que le tropisme d'un certain point de vue se réduit ça reste à peu près le même un tiers un tiers dans le cas du Royaume-Uni mais on est beaucoup plus bas en termes d'orientation privilégiée il faut dire que les immigrants des anciennes colonies britanniques ont d'autres choix de pays s'ils parlent anglais ils ont d'autres choix de pays anglophones plus gros encore que le Royaume-Uni alors c'est sûr que les migrants francophones peuvent aller en Belgique mais par contre les migrants anglophones peuvent aller au Canada et anglophones et aux Etats-Unis et c'est ce qu'ils font alors j'en viens sur l'Empire bon marché et sur le thème du livre alors l'Empire bon marché essentiellement il est bon marché parce que nous essayons de montrer je ne dis pas nous de majesté c'est un travail d'équipe donc même si le livre est signé de moins seul les calculs que nous avons fait et qui nous ont pris beaucoup de temps à établir nous montrent que l'Empire sur l'ensemble de son existence donc je parle du second empire colonial entre 1830 et 1962 la fin de la guerre d'Algérie et les accords déviants a très peu coûté aux contribuables métropolitains du moins jusqu'aux guerres d'indépendance je vais vous montrer l'évidence les preuves de ça et c'est donc d'un côté il a peu coûté aux contribuables métropolitains et d'un certain point de vue on peut dire il a peu coûté aux contribuables métropolitains parce qu'il a suffisamment coûté aux contribuables colonisés d'un autre côté c'est-à-dire qu'on a des états coloniaux donc des administrations coloniales qui sont forts militairement j'ai déjà rappelé l'avantage militaire technologique donné par la révolution industrielle mais à cause du fait qu'ils sont forts militairement parce qu'il s'agit d'états militaro-policiers tout de même ils sont forts fiscalement aussi c'est-à-dire qu'ils arrivent à prélever une ressource fiscale tout à fait non négligeable à travers toute une série d'instruments sur lesquels je n'ai pas tant de détaillés mais en particulier en Afrique au sud du Sahara la capitation particulièrement impopulaire car particulièrement régressive particulièrement injuste et donc l'empire est bon marché pour le contribuable métropolitain parce que l'empire est un peu cher à payer d'un côté pour les populations colonisées prépressurées fiscalement et donc à la fin cette combinaison des deux ça fait que la métropole parce que parce que c'est bon marché hors des périodes de crise donc hors des périodes évidemment des guerres d'indépendance et au tout début de les conquêtes où les conquêtes ont des aléas et les troupes françaises ont parfois quelques problèmes avec la résistance des colonisés la métropole va peu entendre parler des colonies en définitive et donc on va se focaliser sur d'autres problèmes d'une certaine façon que de la société ou de l'économie française en dehors des moments critiques le deuxième aspect de l'empire bon marché c'est que et là d'une certaine façon c'est une forme de contradiction d'un livre de Jacques Marseille Empire colonial et capitalisme français qui tient d'une certaine façon la thèse que l'empire a été un fardeau financier à partir au moins de l'entre-deux-guerres pour l'économie française ce que je considère être erroné et d'autre part qui là était l'objet d'un désamour le sous-titre du livre de Jacques Marseille c'est histoire d'un divorce donc si un divorce c'est qu'à un moment on s'est marié peut-être d'amour je ne sais pas mais en tout cas on s'est marié et on a choisi de divorcer je crois pas qu'on puisse dire ça je crois que la capitale n'a pas ruisselé certes vers les colonies mais les a pas boudés non plus et si on regarde les flux de capitaux jusqu'à la date des indépendances par exemple à partir de la fin des années 40 donc au début des années 50 les flux de capitaux redeviennent très positifs et donc il n'y a aucune raison de penser que et beaucoup de travaux comme les travaux de Catherine Audaire en particulier montrent que beaucoup d'entrepreneurs français croient encore très largement aux colonies donc le capital alors ce qu'il faut voir c'est qu'au début de la colonisation évidemment personne ne sait personne n'a aucune idée que ce soit des politiciens les capitalistes personne n'a aucune idée sur ce que vont pouvoir rapporter les colonies donc en fait et ça personne n'a aucune idée en France mais personne n'a en fait aucune idée non plus en Grande-Bretagne et donc en fait les conquêtes et donc j'ai rappelé que les conquêtes britanniques avaient été plus importantes mais c'est vraiment des conquêtes préemptives c'est un mot aussi d'un grand historien de l'Afrique américain qui s'appelle Frédéric Cooper qui insiste sur ce mot de préemptif les conquêtes ont été préemptives il s'agissait de s'attribuer des territoires et d'ailleurs Jules Ferry l'exprime très bien à la Chambre il dit mais si vous pouvez avoir les mains propres si vous voulez etc mais si on ne va pas en Tunisie si on ne va pas en Côte d'Ivoire et bien il ne faudra pas vous étonner et bien ce seront les allemands qui seront à Madagascar les italiens en Tunisie etc donc c'est le jeu d'économie politique européenne qui a poussé tout le monde à se jeter sur des territoires sur lesquels on ne savait pas grand chose en réalité au début et donc en fait le patronat français est aussi un peu hésitant parce qu'on ne connait pas et donc c'est bien l'investissement public et donc c'est la décision publique aussi qui va débloquer progressivement les opportunités de profit et donc l'investissement public va toujours tirer l'investissement privé c'est l'investissement public qui va financer pour l'essentiel les constructions de chemins de fer même si en Algérie ce sont des sociétés privées en Indochine le trans-indo chinois dès le départ public par exemple est construit avec les impôts prélevés sur la population indochinoise donc l'investissement public va vraiment débloquer va construire les ports les voies de chemins de fer les routes et va débloquer les opportunités commerciales dont vont se saisir ensuite les capitalistes ou les patrons français alors il y a on peut faire si on fait qualitativement la liste on peut être on peut se convaincre que l'empire a été un échec commercial total et puis on peut se convaincre exactement du contraire parce qu'on va rencontrer des très belles réussites d'un côté le sieur par exemple qui a la plus grosse part du marché des huiles en France s'est reposé largement sur le raffinage de l'huile d'arachide des arachides collectés enfin récoltés par les petits paysans sénégalais et la confrérie mourit au Sénégal on peut inversement trouver des échecs retentissants Catherine a commencé ses travaux sur l'échec des compagnies concessionnaires au Congo dans le domaine notamment du caoutchouc un petit peu de l'ivoire aussi en revanche les compagnies cultivant le caoutchouc en Indochine ont eu beaucoup de réussites alors que celles du Congo ont été beaucoup en échec donc voilà au bout du compte si on fait le compte parce que du coup comme il y a des réussites et des échecs comment ça se combine combien ça fait au total le poids total des actifs coloniaux dans la richesse française est resté limité les actifs coloniaux c'est à dire les actions et les titres d'emprunts donc les actions que les français possédaient dans les sociétés opérant aux colonies les titres d'emprunts qu'ils avaient c'est à dire les emprunts émis par les administrations coloniales pour financer leur budget et donc les français aussi achetaient c'est bon et puis même si on compte le capital des colons installé en Algérie en Tunisie au Maroc en particulier tout ça représente selon les périodes entre 2 et 10% de la richesse mobilière française richesse mobilière ça veut dire hors terre et logement donc évidemment si j'incluais en plus les terres et les logements en France ça ferait encore moins que 2 à 10% mais donc c'est quand même pas beaucoup dans la richesse mobilière donc on peut pas dire que l'empire colonial a été disons la source principale de l'enrichissement de la France mais d'un autre côté pendant les années où la France s'est appauvrie en 1920 et jusqu'à le milieu des années 50 où la France est encore en reconstruction et bien le commerce colonial et ça ça a été montré par Jacques Marseille donc il faut lui rendre ce crédit le commerce colonial mais également donc cette richesse coloniale alors qu'on perd les emprunts russes alors que tous les actifs investis ailleurs que dans les colonies dans l'empire ottoman ou dans le disparaissent cet empire colonial a constitué une base de repli non négligeable quand la France était particulièrement pauvre appauvrie par la première guerre mondiale et la seconde voilà donc des petites preuves disons de ce que j'avance là c'est un graphique que je crois François Héran a déjà montré parce que j'ai regardé donc je sais ce qu'il a déjà montré et donc vous voyez effectivement dans ce graphique donc il court entre 1830 et 1960 donc évidemment la composition de l'empire varie puisqu'en 1830 il n'y a que l'Algérie et puis en 1880 on rajoute la Tunisie etc. mais il s'agit bien de toutes les dépenses y compris les dépenses militaires portées au budget pardon portées au budget de l'Etat et donc la ligne pleine c'est les dépenses militaires et la ligne en pointillé ce sont les dépenses civiles donc on a même mis dans la ligne en pointillé en fait les dépenses civiles exécutées par les budgets militaires parce que les militaires construisaient aussi des routes construisaient aussi des hôpitaux alors des hôpitaux militaires mais qui étaient pas mal fréquentés par les civils donc pour être sympa on a mis les dépenses militaires à disons à objectif enfin disons qui pouvaient bénéficier à des civils dans les dépenses civiles et bien tout tout ça ne représente pas beaucoup et vous voyez que les dépenses civiles conformément à une doctrine qui va être mise dans la loi à partir de 1900 l'Empire colonial du point de vue des dépenses civiles n'a quasiment rien coûté aux contribuables français il a coûté par contre en termes de dépenses militaires et à chaque période disons qu'on se situe entre 1830 et 1939 ou dans la période d'après seconde guerre mondiale où on a les guerres d'indépendance d'Indochine et d'Algérie à chaque période les dépenses militaires représentent 4-5ème après 1945 les dépenses militaires explosent vous voyez les deux piques ici le premier pardon je ne vais pas m'en servir là le premier pic c'est la guerre d'Indochine le deuxième pic c'est la guerre d'Algérie et là effectivement c'est plus tellement bon marché je ne dirais pas que c'est bon marché là c'est décidément plus tellement bon marché c'est à dire que ça finit par représenter 3,5 et d'ailleurs De Gaulle commence à penser qu'effectivement ça commence à coûter un peu trop cher et donc là on atteint effectivement ces pics mais vous voyez que les dépenses civiles aussi augmentent donc du coup on reste dans cette proportion de 4-5ème à 5ème ces dépenses civiles augmentent pour gagner les coeurs donc on déroge avec l'objectif d'autofinancement et on passe dans un je vais encore utiliser un terme de Frédéric Cooper on passe dans un colonialisme développementaliste comme on dit qui reste maudit en termes de coût pour le contribuable mais qui n'est en moins plus coûteux que zéro un peu plus coûteux que zéro il y a d'ailleurs un mouvement à cette époque là dit le mouvement quartieriste qui s'oppose à ces dépenses si on essaie de calculer avec les critères d'aujourd'hui donc aujourd'hui les Nations Unies ont fixé un objectif définit ce qui rentre légitimement dans l'aide au développement dans l'aide des pays riches aux pays en développement et ont fixé un objectif qui est de 0,7% du PIB donc la France devrait si elle suivait l'objectif des Nations Unies ou même de l'OCDE devrait débourser 0,7% de son PIB en aide au développement actuellement on est à 0,55 donc on n'est pas encore à 0,7 et en fait il n'y a que les pays scandinaves qui sont à 0,7 à l'heure d'aujourd'hui alors moi on a essayé de calculer nos données nous permettent de calculer si on avait calculé à l'époque selon les mêmes critères que les Nations Unies l'aide au développement versée par la France à ses colonies donc en posant la question est-ce que la colonisation c'était de l'aide au développement on atteint 0,40% au mieux au mieux je n'ai pas le temps de développer parce que j'ai envie de prendre de temps mais on atteint 0,40% au mieux donc la réponse à la question c'est que non la colonisation ce n'était pas une super aide au développement alors les calculs alors là c'est un peu technique mais disons que c'est un peu dans le débat avec Jacques Marseille donc dans le débat avec Jacques Marseille porte sur Jacques Marseille a tiré une grande partie de ses conclusions de son livre de l'examen des balances commerciales et du déficit des balances commerciales du fait que les colonies importaient plus notamment de la métropole mais pas uniquement importaient plus qu'elles n'exportaient vers la France ou le reste du monde et donc à cause de ce déficit il a déduit de ce déficit que devait correspondre à ce déficit parce qu'une balance des paiements doit être équilibrée in fine que devaient correspondre à ce déficit des flux de capitaux publics et privés très importants et dans le contexte colonial qui devaient provenir de la métropole sauf que Jacques Marseille fait une petite erreur assez significative à ce moment-là c'est qu'il omet précisément les dépenses militaires dans les colonies dont vous avez vu qu'elles étaient largement plus importantes que les dépenses civiles même si elles n'étaient pas extrêmement coûteuses pour la métropole elles comptent néanmoins pour les colonies parce que les colonies elles sont beaucoup plus petites que la métropole donc même des miettes pour la métropole peuvent compter pas mal pour les colonies et donc en fait cette dépense militaire effectuée dans les colonies rentre dans la balance des paiements et ces dépenses militaires omises par Jacques Marseille suffisent à rééquilibrer le déficit de la balance commerciale et à transformer une balance commerciale déficitaire en une balance dite courante excédentaire si bien qu'à la fin on n'a pas besoin de flux de capitaux positifs de la France vers les colonies pour rééquilibrer et au contraire à la fin du fin on a plutôt des retours de capitaux qui dominent sur l'ensemble de la période donc des flux de capitaux qui vont plutôt des colonies vers le reste du monde et en particulier la France pas forcément la France il y a certains capitaux qui vont en Suisse il n'y a pas de problème mais disons c'est plutôt les retours de capitaux qui dominent et donc c'est une contradiction de Jacques Marseille alors encore une fois ces flux de capitaux qui sont des retours par exemple d'épargne donc qui permettent par exemple à des expatriés des fonctionnaires expatriés bien payés de s'acheter une villa sur la côte d'Azur etc. ces retours de capitaux ils ne représentent pas grand pas énorme dans le PIB français 0,30% de la France mais en moyenne le PIB des colonies c'est-à-dire le revenu des colonies c'est 10 fois moins donc 0,30% reçu par la France c'est quand même 2,7% ponctionné annuellement sur les colonies donc il y a les britanniques où les auteurs anglo-saxons ont un terme qui s'appelle capital drain capital drain et donc là d'une certaine façon la mesure de ce drainage de capitaux de ce ponction de capitaux elle est là c'est 3% du revenu des colonies et de ce point de vue-là c'est comparable à ce qu'on obtient pour les colonies britanniques comme l'Inde ou pour les colonies et c'est moindre que ce qu'on obtient pour l'Indonésie néerlandaise retour de capitaux j'ai dit le capital français est resté assez confiant avec les colonies jusqu'au dernier moment mais par contre autour des indépendances très clairement on a des très très forts retours de capitaux donc évidemment les colons algériens pieds noirs ne sont pas revenus avec les terres qu'ils s'étaient attribués parce que ça les terres c'est difficile de revenir avec elles dans les bagages mais ils sont revenus quand même avec un certain nombre d'actifs qu'ils ont pu monétisés voilà donc je parle des pieds noirs il y avait des pieds noirs très pauvres entendons-nous bien je veux dire Albert Camus n'est pas revenu probablement avec beaucoup d'argent mais il y avait aussi des pieds noirs assez riches et qui évidemment ont constitué ces retours de capitaux d'ailleurs cette source la source cette source qui existe à partir de 1952 n'est pas une source de nos propres calculs ce qui plutôt nous conforte dans les calculs qu'on avait fait c'est une source Banque de France en réalité la Banque de France commence à calculer des vraies balances des paiements uniquement à partir de 1952 alors très rapidement l'Empire est bon marché à cause aussi je l'ai dit d'états coloniaux militaires ou policiers qui sont efficaces à extraire la ressource fiscale localement et tout au long de la période coloniale cette pression fiscale ils vont parvenir à l'augmenter significativement on passe par exemple en AOF en 1925 on est à 8% du revenu total qui est ponctionné en impôts en 1955 on est à 15% on a quasiment doublé d'accord alors donc tout ça c'est très bien on prélève de la ressource fiscale et donc cette ressource fiscale elle est là pour faire fonctionner des états coloniaux les dépenses militaires sont payées par la métropole donc ça ça va d'un côté mais de l'autre côté c'est avec ça qu'on va construire des routes qu'on va payer des infirmières payer des instituteurs etc. donc à partir du moment où la performance fiscale n'est pas trop mauvaise et d'ailleurs en fait elle n'est pas trop mauvaise par rapport à des états du même niveau de revenu à l'époque même indépendant comme la Bolivie la Thaïlande comme l'Ethiopie même voilà elle n'est pas très mauvaise mais d'un autre côté le propre des états coloniaux c'est qu'ils ont des coûts d'opération élevés en particulier les salaires parce que les fonctionnaires français qui sont présents sur place sont payés d'abord aux tarifs de la métropole et donc les salaires au niveau de la métropole sont bien au-dessus des capacités contributives des colonies et d'autre part ce sont des salaires qui sont bonifiés avec des suppléments coloniaux qui vont de 30% ce qu'on appelle le tiers colonial en Algérie jusqu'à 70% en Indochine en Afrique équatoriale française ou en AOF donc on a des coûts salariaux qui sont très importants je passe vite parce que je sais que François l'a dit déjà et de l'autre côté la dépense est biaisée en faveur des français en faveur des colons des firmes pour donner juste un exemple on peut calculer grâce à la collecte de données que nous avons effectuées on peut calculer la part des dépenses d'éducation dédiées au secteur dit européen par exemple en Algérie ou au Maroc il se trouve qu'il y a deux secteurs un secteur dit européen un secteur dit musulman et donc 80% des dépenses éducatives en Algérie ou au Maroc sont dédiées au secteur dit européen d'accord il faut toujours faire très attention avec tout ça parce que le secteur européen n'est pas uniquement fréquenté par des européens mais c'est quand même une minorité des musulmans qui fréquentent le secteur européen et au bout du compte ces 80% veulent tout de même dire que la dépense est excessivement biaisée en direction de l'éducation publique donc des enfants de colonisateurs ou des colons c'est pas le collège sanislas mais c'est vraiment le collège public et donc au bout du compte ces coûts d'opération très élevés et ces dépenses publiques biaisées en faveur des français ça va faire que ces états coloniaux vont être incapables de stimuler suffisamment la mise en valeur ou le développement et donc en réalité cette mission civilisatrice affichée qui pour un économiste aurait dû se traduire par un rattrapage de la France par ses colonies de cette manière c'est-à-dire que la France aurait tiré vers le haut aurait civilisé en tout cas en termes économiques ça veut dire augmenter le revenu moyen donc civilisé au sens strict d'augmenter les revenus et bien tout ça c'est pas produit et ça c'est pas et ça c'est pas produit non seulement vis-à-vis de l'ensemble de l'économie française mais ça ne se produit pas non plus lorsqu'on compare les colonies avec des régions particulièrement défavorisées dans l'espace hexagonal français que sont la Corse la Creuse etc. la Corse est à la fin du 19ème siècle pas plus électrifiée que l'Algérie de toute façon l'électricité n'est encore pas très répandue mais en 1955 nettement plus électrifiée que l'Algérie donc la Corse même la Corse qui pourrait être considérée comme une colonie méditerranéenne juste entre la France et l'Algérie a été mieux servie en termes de dépenses publiques je vais passer sur la comparaison avec les autres colonisateurs européens disons que le livre il y a un chapitre dédié à ça montre que la France n'est ni meilleure ni pire que les autres colonisateurs européens il faut faire attention que ce que je dis je ne dis pas nécessairement que c'est une spécificité française je pense même d'ailleurs que les empires étaient assez largement bon marché et assez largement inefficaces à susciter le développement à peu près partout mais il y a des petites nuances à faire avec l'empire japonais et l'empire américain mais c'est donc en tout cas pour tout ce que je dis j'ai tendance à considérer que ça s'applique au colonialisme européen voilà donc je ne vais pas voilà donc là je vais passer là-dessus c'est très important vous voyez ici par exemple qu'à cause de ce coût salarial très important l'emploi public dans les colonies en France il est de 12 fonctionnaires par 1000 habitants en 1925 et 2 seulement donc 6 fois moins dans l'empire colonial français en 1955 les deux chiffres ont doublé donc on a progressé la présence ou le service public a progressé c'est ça de toute façon les deux chiffres ont doublé mais le ratio est le même c'est-à-dire qu'on est à un sixième dans les colonies par rapport à la France et ça c'est dû au fait en particulier que malgré le prélèvement fiscal efficace la masse salariale en pourcentage des recettes pèse très très lourd et donc du coup dès qu'on veut embaucher un nouveau fonctionnaire d'ailleurs qu'il soit issu de la petite minorité colonisée des classes moyennes et supérieures colonisées ou bien venant de France ça coûte très cher et donc on ne peut pas on ne peut pas avoir le même nombre de fonctionnaires par habitant parce que ça coûte très cher voilà pas de convergence ça c'est le PIB par habitant estimé par mes soins des colonies vis-à-vis de la France vous voyez que bon ça dépend un peu il y a pas mal de réserves méthodologiques à avoir mais grosso modo on est autour de 20-30% voilà donc les colonies au début en 1870 leur revenu pas moyen c'est un tiers du revenu français et vous voyez que le moins qu'on puisse dire c'est que ça converge pas ça a tendance plutôt à baisser ce rapport-là et de façon très étonnante ça baisse alors que la France dépense plus pour le développement des colonies c'est-à-dire après 1945 parce que c'est la France des 30 glorieuses et donc la croissance française au moment des 30 glorieuses c'est la plus élevée du monde industrialisé et donc les colonies vont on connaisse une croissance significative mais la croissance la France métropolitaine va encore plus vite dans les années 50 et donc il n'y a pas non plus de rattrapage c'est la même chose qu'on peut dire sur l'éducation je ne vais pas je ne vais pas trop voilà on peut même regarder ce qu'on a fait ce que j'ai fait il y a une autre collecte importante sur les soldats indigènes donc les archives se trouvent à Pau aux archives militaires de Pau c'est la taille des conscrits et donc on voit alors que disons entre 1870 non entre les cohortes nées en 1880 et donc recrutées conscrites dans l'armée à 20 ans en 1900 et les cohortes donc recrutées en 1960 et donc ayant 20 ans qui sont nées en 1940 d'accord on voit que dans l'ensemble des colonies le moins qu'on peut dire c'est que la taille moyenne de ces conscrits ne progresse pas beaucoup elle oscille énormément mais elle ne progresse pas beaucoup d'accord alors qu'en France si on fait la même chose la taille des conscrits français donc pas les soldats pas les tirailleurs sénégalais mais les tirailleurs métropolitains si on peut dire entre 1900 et 1960 5 cm de plus l'effort éducatif est aussi à la traîne vous avez ici par exemple là ça vient de données de recensements rétrospectives où les gens vous disent dans les pays ben est-ce que j'ai été dans le secondaire etc vous voyez que pour les générations qui sont nées en 1930 là ici et qui vont plus ou moins en 1920 ou 1930 qui vont être les élites nationalistes qui vont être aux commandes des pays devenus indépendants ben le manque de cadres qui ont au moins sont au moins passés par le système scolaire secondaire le monde de cadres va être criant à cause du sous-investissement éducatif de la colonisation on a le même constat ici en Indochine même si en Indochine ici les chiffres donc c'est la scolarisation primaire donc c'est plus le secondaire on a le même le même constat même si en Indochine il y avait un système parallèle il y avait un système d'écoles municipales vietnamiennes en particulier d'ailleurs en Indochine au Vietnam plus particulièrement qui n'était pas du tout colonial qui précédaient l'intervention française et qui vont faire qu'à l'indépendance on aura beaucoup beaucoup plus de gens alphabétisés même dans le vietnamien écrit en asphalibé latin qu'on en a en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne voilà je termine simplement sur la partie décolonisation en réalité dans mon livre il y a aussi on va plus loin que la décolonisation on va jusqu'à aujourd'hui mais c'est simplement le dernier chapitre et j'espère peut-être écrire un deuxième livre pour le développer à partir de 1950 comme je vous ai dit les guerres d'indépendance commencent vraiment à coûter cher je vous ai aussi dit que le capital français revient et en temps resté il va être de toute façon pas mal d'entrepreneurs et d'investisseurs en français vont être surpris en particulier par le fait que après les indépendances du Maroc et de la Tunisie par exemple après les accords déviants tout d'un coup ces accords même signés entre la France et ses anciennes colonies vont être reniés par les états devenus indépendants au sens où ils devaient rester dans la zone franc ils vont sortir de la zone franc des bases militaires devaient perdurer les bases militaires vont être rejetées la dette les pays vont rejeter le restant de dette qu'ils ont vis-à-vis de la France qui ne coûte pas énormément cher mais malgré tout etc. donc en tout cas pour les pays d'Afrique du Nord par exemple il y a une très forte déconnexion très rapide une rupture très rapide des liens avec la France et qui vont aussi se concrétiser dans des régimes socialistes en Tunisie et en Algérie qui vont nationaliser une bonne partie du capital français et donc là il va y avoir une surprise de cette façon on avait déjà vu on avait déjà vu dans les accords déviants il est négocié un accès privilégié des compagnies pétrolières françaises au pétrole du Sahara mais en 1971 Boubindien ne va tout nationaliser donc malgré tout il y a eu des effets de surprise parce qu'on même au Maroc dans les années 70 on va avoir une politique de marocanisation du capital qui va forcer les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs français présents-là à avoir dans leur capital au moins la moitié d'actionnaires qui sont marocains et donc si ce n'était pas le cas il va falloir vendre à bas prix les actions parce que tout d'un coup il faut les vendre très vite et donc il va falloir vendre à bas prix des actions qui vont énormément profiter à la bourgeoisie marocaine vous voyez que le Maroc je ne l'ai pas inclus dans la liste des pays socialistes loin de là mais voilà donc en tout cas pour revenir sur la période de décolonisation les demandes d'égalité dans la période de 1940 après 1945 il y a un monté du mouvement syndical dans les colonistes françaises comme britanniques qu'ont fait Frédéric Cooper encore et les demandes d'égalité montent tellement que c'est à l'époque que la France construit sa sécurité sociale et les colonisés disent si on est français ou si on fait partie de l'empire français pourquoi on n'aurait pas les allocations familiales les prestations sociales etc. et là effectivement les décisionnaires français se disent ça va finir par coûter assez cher finalement ça va finir ça ne coûtait pas encore suffisamment mais ça va finir par coûter cher et donc d'une certaine façon les indépendances vont représenter une économie anticipée pour la France si on regarde les transferts budgétaires métropolitains vers les départements d'outre-mer ou bien même les territoires d'outre-mer comme la Nouvelle-Calédonie les transferts budgétaires sont assez importants mais ce sont des petits territoires et donc ils ne coûtent pas très cher parce qu'ils sont petits mais par contre si le même niveau de transfert avait dû être effectué vers le Sénégal vers l'ensemble de l'Afrique occidentale française ou vers l'Afrique du Nord évidemment ça aurait coûté beaucoup cher donc les indépendances représentaient une économie anticipée d'une certaine façon et l'empire colonial informel donc la France-Afrique dont j'ai parlé en introduction finalement elle va redevenir bon marché finalement on va conserver une forme d'influence une forme d'accès privilégié commercial bon marché et comme il était bon marché il est aussi resté dans l'ombre il est resté discret il n'a pas non plus fait trop de bruit mais comme je l'ai dit dès le départ son volume a aujourd'hui beaucoup diminué et donc même s'il ne veut pas mourir je crois qu'il va falloir quand même un petit peu replier ses bagages voilà applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada